Bref, aujourd'hui, coach abonné de la semaine, samedi 20h, 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 ça compte et une ! Salut tâcheurs à tous ! Salut beaucoup, salut Toucan, je veux dire. Merci encore une fois d'être là, Toucan, c'est très gentil de ta part. Pas de plaisir ! Donc je vous rappelle, les joueurs sont Bronze Silver, à part le Udyr, qui nous a fait ralentir d'ailleurs. Donc, top lane, nous avons un Echo. Merde, nous avons, j'ai dit, Echo contre Udyr. Midlane, Malzare contre Orianna, tandis qu'on a déjà eu une déconnexion, tout va bien dans cette game, c'est extrêmement jouissif. Alors attendez, parce que là, en fait, c'est pas du tout ça, c'est comme ça. Voilà, j'accélère, Toucan, hop, c'est bon, je suis à 2 minutes 13. Ok, parfait, un point de temps. Jungler, du coup, Jax Evelyn et bot lane, Varus, Lulu contre, merde, comment il s'appelle, Jean et Léona. Beaucoup de CC quand même. Beaucoup de CC... Il y a deux équipes, il y a du CC en fait. Le CC est important, le CC est important, ne vous inquiétez pas, le Free, c'est au début de la partie, ça arrive parfois, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais laisser ça comme ça. Du coup, en termes d'avantages, je sais pas, je sais pas. Moi je pense que, alors je pense que mon équipe a l'avantage, après ça va dépendre comment on les joue. Ouais, beaucoup, ça dépend beaucoup. Tout le Udyr là, je sais pas. On a raté un canon facile de Spice-Agnon. Ouais, parce que normalement le Udyr, ça dépend de son build, mais normalement il va détruire le Echo. Donc si le Udyr speedpush... Alors, le Détour peut-être pas, mais... Mais oui, Udyr, il peut être incontrôlable totalement. Alors, un V1, Udyr, c'est quelqu'un de très puissant. Le Echo, il doit arriver au corps à corps et lui dit « Oh, attention, on est en train de voler un buff de la part du Jax. » « Oh, attention, parce qu'on a peut-être un... » Oh là là, on s'est fait complètement péter la gueule par le Jungler adverse. J'ai proposé le pick Malzard, puisque naturellement Malzard, il a un shield anti-sorts. Du coup, il peut pas se faire charmer. Avec le sort de... C'est vrai, même il peut pas se faire ult par Léona et tout, c'est vraiment bien pensé. Bon, après... Ça, c'était un petit peu le pick que... Il m'a parlé de... Alors, il était pas ultra confiant sur Malzard. C'est pas un champion que t'as pas besoin d'être super confiant. Je le dis, si t'as un Malzard, en face, ils ont eu une Evelyne et un Udyr, qu'ils vont devoir s'approcher de toi au corps à corps, bah du coup, t'auras ton ulti pour les neutraliser. Tu ne pourras pas te faire catch. Et à part toi-là, il y a ton équipe qui pourrait réagir, en fait. Donc c'est plus un pick utilitaire, qu'un pick vraiment pour dominer la mid lane. Donc il a juste besoin de farm, jouer avec un build un petit peu résistant, avec un séculaire. Et à partir de là, il peut très bien tenir la game. Parce qu'en Rihanna, c'est pas un mid laneur ultra agressif. Ouais, non, il voulait prendre Katarina, on était comme... Non, 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 non. On ne la prend pas, Katarina contre ça, tu vas te faire... Juste, Lulu Malzard, déjà, t'as peut-être été pire counter, plus ou moins. Et ça, très compliqué. Udyr qui joue plus ou moins bien, il met une bonne pression, et il a réussi à esquiver le gang de Jax. Evelyne va avoir des petits soucis, parce qu'elle s'est fait voler sous red buff, et elle a perdu son blue buff, et ça va être un petit peu chiant. Surtout qu'Evelyne a besoin de son niveau 6, elle vient de passer niveau 4, elle n'est pas extrêmement en retard non plus. Elle va quand même essayer de counter-junker. Non, elle prend juste de la vision par-ci, par-là. En termes d'avance, il y a juste le Jax qui a eu un kill, mais l'avance qu'il y a... Le Udyr, il a déjà deux waves d'avance. Ah oui, non, le Udyr, c'est énorme, là. Il a déjà... Deux waves, c'est 300 goals. Il a mis tout de jeu d'avance sur l'Echo. C'est 300 goals, déjà, là. Et pour les junglers, il y a... Il a sa potion, donc là, clairement, il gagne. Ouais. Ce qui est, c'est que l'Echo, il utilise ses sorts, un peu inutilement, puisque là, il... Comment dire ? Des fois, il pourrait ne pas utiliser ses sorts, parce que là, il est totalement Oum, en fait. Oui, en étant Oum, là, il peut mourir. Là, il peut mourir. C'est pas où il a Evelyne ? Alors, bon, Evelyne, elle est dans sa jungle, là. Non, mais même, quand t'es pas de mana, quitte la lane, en fait. Voilà, tu peux pas... Si t'as de la mana pour eux, c'est bien, mais même, restez pas sans mana sur une lane, vous mettez aucune pression et vous laissez la personne vous zoner. Ça lui laisse en free farm, etc. Donc, évitez de rester vraiment... Si vous avez le moyen de partir de votre lane quand vous êtes Oum, partez vite. Partez vite, ça sert à rien. En tant que commentateur, on a l'information que la Evelyne, elle était à son blue buff, mais le Beko, lui, il a plus de mana, il a plus de potion. C'était pas une bonne idée de rester sur la lane avec autant de malus, en fait. À moins que t'es des cookies, mais bon. Il joue pas avec les cookies. Avec les cookies, ça aurait été possible, mais après... Il joue pas avec, je pense. On est déjà 6 minutes. Mais il avait pas trop de choix par rapport à ses pics en top lane. Il n'est pas proposé des pics... D'accord. C'est extraordinaire. C'est un main top ou pas vraiment ? Non, non, il n'était pas... En gros, en fait, il a même pas su me dire le rôle exact qui est absolument joli. Ok, on va voir ce que ça donne. Du coup, tu conseilles quoi à Eko en premier objet ? Par exemple ? Je l'ai proposé, donc, en core item, le fleu au leash avec le bâton du vide pour faire mal. Et après, il pouvait partir sur un masque abyssal. Parce que comme on a une compo qui est très orientée des gars magiques, l'abyssal, il va booster toute l'équipe. Et je sais pas ce que je veux dire. Ah ouais, tu conseilles qu'à un build extrêmement agressif. J'ai proposé aussi un voile de la banshee pour pouvoir contrer la satel. Pour contrer la lévelyne ou la léonard. Pour qu'il puisse résister, etc. Moi, je pensais plus un build un peu plus tanky, en fait, contre le Udyr. Avec un pot... Bah, abyssal, il limite contre les givrons, en fait. Le contre les givrons, c'est possible. Mais après, le souci, c'est que... Comment dire ? Tu peux pas prendre le fleu au leash. En fait, ce qui se passe, c'est que Eko, il avait été reworked justement en limitant sa capacité à jouer tank, en fait. Ah d'accord, ça je savais pas. C'est pour ça qu'il avait revu ses sorts. Et on est obligés, pour être efficients, de faire un fleu au leash. D'accord, ok. Après, il marche, le grand légivrant. Mais ce serait être beaucoup trop tanky. Parce que là, le prendre full AP... Bah, tu me diras, il peut farmer avec son Q. Parce que s'il a assez d'AP, le Udyr, avec un Q, il va pouvoir limite détruire toute la vague. Le Eko, du coup, pourquoi pas ? Parce que tu vois, si tu pars grand légivrant, le Udyr, il va être encore plus tanky que l'Eko. Et du coup, l'Eko, il va rien faire, au Udyr. Ouais, mais là, ce qui me fait peur, c'est que le Eko, j'ai l'impression que s'il se fait stun, avec un build pas assez tanky, il peut mourir très très rapidement, en fait. Non mais il laisse son ult, le Eko ? Qu'est-ce qu'il fait, le Udyr ? Il aurait pu le... Je sais pas. Enfin, c'est un peu bizarre. Bah, le Eko a bait un maximum, là. Ok, on a pris le stun. Attention, ouais, faut pas trop se faire taper. Ouais, il l'a eu. Ok, il l'a quand même eu. D'ailleurs, la forme de Fenix, c'est la forme la plus puissante de Udyr. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est la forme de tigre. Ah, c'est dommage. Oh, mon dieu, c'est dur. C'est dur pour l'équipe bleue, là. C'est dur pour l'équipe bleue, le Udyr. Ok, c'est bon. Le Red Smite. Le Red Smite va quand même faire le taf sur le Udyr. Ça aurait été catastrophique de partir sans aucun kill. Il faut savoir que le Udyr en forme de Fenix, sa forme la plus forte, et les joueurs s'en rendent compte que maintenant, en fait. Ah, c'est bon, ils s'en rendent compte maintenant, là ? Ça fait très longtemps que j'arrête pas de le dire Udyr Fenix, c'est sûr. Oui, on le sait, ça, c'est sûr. Ça fait très longtemps que je le dis. Et là, t'as un streamer, c'est Chapp, de Solary, qui a sorti une vidéo Udyr, AP, trop lolol. Ah, c'est bon, il le fait, c'est bon ? Oui, ça y est, ça y est, c'est fait. Ça fait depuis le rework de Udyr que je dis, le jouez pas, tigre, le jouez le Fenix. Non, mais tu le dis, t'es plus des mois, là. Il a fallu, depuis nos 20 mois, voilà, que les gens le réalisent, et ça y est, c'est joué. Toukan est devant le futur, vous le savez. Il fait genre, il est analyse, mais en fait, il vient du futur, du coup, il fait genre, mais, hein, on le sait. Non, mais je rigole, mais vraiment, Toukan, vous vous rendez pas compte, mais il avait prévu, le Victor, mais depuis super longtemps, la Tristana Jungle, il l'avait prévu depuis super longtemps. Enfin bref, c'est un truc de fou. Et en fait, quand il te parle, t'es en mode, ouais, c'est bon, on sent encore tes calculs, là. Et en fait, dans un mois, il y a les Coréens, ils reviennent avec ça, et t'es comme, putain, la vache. Et c'est vrai que c'est trop drôle, en fait. C'est pour ça que parler avec Toukan, c'est vraiment une scène. D'ailleurs, la blague, c'est que j'avais discuté avec Jinko, la Lyon eSports, et je lui ai dit que j'avais proposé une Diana Tank en coach abonné, il a dit, c'est pas vrai, je joue Diana Tank. Ah, nice, ok. Jinko, rioter très connu par la communauté francophone. Du coup, c'était amusant, puisque je savais même pas qu'il a joué la Diana. Non, non, mais c'est... Alors, au niveau de l'avance, Jax a deux kills, il est parti sur beaucoup de points de vie, parce qu'il veut faire head of the tank, vu qu'ils ont pas de tank, c'est bien pensé. Après, c'est comme ça qu'il est joué actuellement à haut niveau. D'accord, ok. Il a Evelyn qui a essayé de tenter un truc, mais ils sont sous tour, ça sert à rien. Contre Lulu, ne faites pas ça. Ne forcez pas les fights contre Lulu sous tour, c'est débile. Vraiment, là, je sais pas ce qu'ils font. Surtout qu'ils savent pas où est Jax. La Evelyn, il a pas rien à faire, là. Ils sont tous full life. Par contre, la Oriana, s'ils arrivent, s'il y a la Oriana, il y a peut-être moyen. On a après pré-shot le E sur la Leona, si ça touche. Ok, ça touche quand même l'Ult Fs sur justement Lulu. Ils vont peut-être... Non, il y a la Leona qui est même pas morte. Mais c'est beaucoup de ressources pour pas grand-chose, je trouve. Autant de ressources pour un kill. C'est pas rentable du tout. Il y a le Malzare qui aurait pu push la mid lane et faire énormément de dégâts sur la tour. Malheureusement, il est allé à la top lane. Là, avec Malzare, mais vous avez vraiment... Malzare, c'est un champion extrêmement simple. Vous restez sur votre tour. Si le mid adverse, il roam, vous pushez. Il y a plus de tour, en fait. Vous allez invoquer vos trucs. Et c'est extrêmement bizarre ce qu'il se passe. Bon, bah là, ça va être facile. Là, ça va être un R. Voilà, au revoir, ciao. Il est tranquille. Il est tranquille, mais ça va passer quand même. Voilà, c'était très compliqué. Alors, pour faire la parenthèse, je veux dire en fait pourquoi la forme de Phoenix est intéressante. Oui. Déjà, parce que si on joue Tigre, on est forcé d'acheter beaucoup de dégâts. Et les dégâts, en général, ça donne pas beaucoup de résistance. Alors que le Bulle Phoenix, il permet de Bulle très tranquille et de faire tout aussi mal. Et c'est économisé un Tiamat, donc pour Clear Wave, on n'a plus besoin d'acheter un Tiamat puisque la forme de Phoenix, ça fait déjà les dégâts en zone. Et autre chose, c'est que les dégâts physiques, elles sont faciles à contrer puisque les items armures sont aussi offensifs. Donc tout ce qui est cap solaire, côté l'épineuse, ça permet de tanker d'envoyer les dégâts. Les objets DRM, ce sont des objets très passifs. Ce ne sont pas des objets ultra-offensifs. Du coup, un UDR Phoenix, ce sera beaucoup plus fort et beaucoup plus impactant parce qu'il va forcer l'équipe ennemi à devoir jouer de manière beaucoup plus... Comment dire ? Un peu recroquevillé quoi, je ne sais pas comment dire. Ils seront moins menaçants. Et comme ils sont moins menaçants, et que je dirais plus tanky, du coup, il a plus de chances de survie. C'est de prendre des risques avec un... avec un Phoenix. Avec un Tiamat. Et là, il a commencé Masque Abyssale, là. Oh putain, mais il le défonce. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il se frappe ses spells, il récupère de la vie. Et à chaque fois qu'il se fait frapper, il récupère du mana. Du coup, il a du mana infini et il récupère de la vie tout le temps. D'accord, OK. Donc là, dès qu'il maxait cooldown, il est full HP tout le temps puisque dès qu'il va mettre un store, il va récupérer de la vie. D'accord. En plus, l'AP, contre Echo, évidemment, ça marche énormément. Jax, niveau AP, je pense pas qu'il ait des gros ratios AP, mais ça fait quand même quelques dégâts AP. C'est pas ouf. C'est quoi les ratios AP de Jax ? C'est un brevet ? il a un bon 35%, un bon 30% de dégâts magiques. D'accord, OK. Quand même. Du coup, vraiment, le Masque Abyssale est vraiment... On peut monter jusqu'à 40% en fonction du build que l'on fait sur Jax. D'accord, OK. Je veux dire, le build, c'est pas forcément un build AP. HB propose un goût du rouleau au Jax, justement pour pouvoir avoir des bons et des dégâts hybrides sur l'équipe adverse, mais surtout que comme on a une équipe qui est très dégâts magiques, si ton équipe Okonaï ne part pas sur de la RM, mon équipe fera des dégâts purs sur la tienne. D'accord. C'est tout Jax. Petite parenthèse. GG, Pomme Vaudi, GG à l'équipe féminine, je suis désolé, j'ai pas pu, c'était en même temps que le coach abonné. Les prochaines fois, j'éviterai que ce soit à 20h, même heure. Bravo, Pomme Vaudi, demain, je serai là. J'espère que vous jouez demain du coup, et c'est pas uniquement juste parce que vous avez perdu ou que vous allez jouer demain, bref. Dites-moi ça sur Discord, je suis impatient de vous revoir, désolé encore une fois. Ouais, re-désolé dans la partie, c'est juste, je viens de voir le... Le coach qui est pas très bien. Le coach en 0-2, ouais, ça va être un peu compliqué. Pourtant... Le problème, le problème, le pique égo, c'était pas le meilleur des piques. Surtout s'il ne le joue pas vraiment et qu'il n'est pas confiant dessus, ça va être compliqué sur quelqu'un qui est main Udyr avec... Il voulait le jouer, après il m'avait proposé un train de la mer, j'ai dit non, non, pas train de la mer. Surtout qu'il était first pick, donc c'était assez compliqué de... non, 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 mais... il est ultra fort et le passif de Kale casse toutes les résistances. Ouais, mais il faut bien savoir kite avec Kale, quand même, genre... Oui, oui, il y a eu... C'est un bon silver, j'ai un peu peur que le kiting soit pas ouf, là. Il y a des très bons joueurs, ils peuvent très bien kite, c'est juste qu'on fait attention avant de dire des piques, genre... Ça peut être chaud, ça peut être chaud pour certains. Du coup, en termes de gold, on est à combien ? Ok, d'accord, on est presque... On est à 1300 gold d'avance pour le Udyr, à 15 minutes de jeu, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est une BF, tout simplement. Bon, elle ne va pas prendre une BF, mais c'est pour comparer. Il y a beaucoup de gold d'avance pour le Jax quand même, on est presque à 1000 gold aussi. La mid lane, c'est pareil de ouf, mais vraiment... Le Udyr, il a fait l'erreur de partir sur des tabis, puisqu'elles ne seront pas ultra efficientes, puisque tout le monde, toute mon équipe, se base sur des dégâts magiques, sur les attaques de base. C'est moi qui ai conseillé les tabis, c'est moi qui ai conseillé les tabis, parce que... Parce que là, on a beaucoup de stun, on a du silence, enfin, on a que du CC sur tous les persos aussi. Parce que le E de Echo là, quand il va te taper, tu ne vas pas réduire son E, non ? Tu vas réduire l'effet de l'attaque de base, mais pas les dégâts magiques. D'accord. Enfin oui, il va réduire... Ok, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'attaques, genre Varus, Jax, Echo, ils mettent plein de patates là. Mais il y a encore plus de CC. Là, on a tous, Jax stun, Malzare et silence. Mais est-ce que Udyr, il ne préfère pas réduire les dégâts et se prendre tout dans la gueule et être ultra résistant pour son équipe ? Parce que j'ai l'impression qu'il va être ultra présent dans le teamfight. Oui, mais Udyr, il a aussi besoin de pouvoir se déplacer, parce que s'il se prend trop de stun et de ralentissement, il n'y a un moment, il ne pourra plus se mouvoir comme il veut. en fait. Ben, c'est un peu plus Udyr, parce que là, il joue bien sur son Udyr, donc il n'y a pas de problème. Parce que là, il rentre dans un teamfight, Udyr, qu'est-ce qui le gêne ? Le silence, parce qu'il ne pourra peut-être pas mettre sa position de la tortue, et le silence de Malzare, il peut être ultra pénalisant. Après, tu as la polymorph de Lulu qui va l'empêcher. C'est vraiment la polymorph de Lulu. En fait, mais Lulu est tout le temps chiant, en fait, à chaque fois, tu es limite obligé de prendre des sandales de mercure pour ça. Après, ce sont deux choses qui peuvent vraiment pénaliser le Udyr. Après, tu as le stun de Jax, qui peut empêcher le Udyr, encore une fois, de pouvoir faire une rotation normale. Ah, mais si tu forces autant de stun sur toi, je ne sais pas. Non, je ne dis pas qu'il va tout se prendre à la même temps et à la suite, mais ça peut lui arriver. Et Udyr, vu qu'il se bat sur la mobilité et le fait de... Mon désir. D'être chiant à attraper. S'il a les mercure dans ce type de partie, c'est à son avantage. Et après, on avait un train d'amertop, là, ça aurait été autre chose. Oui, oui, c'est sûr. Ok. On va voir. Là, tu vois, si... S'il a des auto-attaques, ça va être beaucoup de dégâts magiques aussi, le Jax, donc... Ouais. Au pire, il prendra un élixir en let's game, ça réduira... Ça réduira la tenacité. Ouais, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois, je suis trop, trop mitigé, en fait. En fait, elles sont... Comment dire ? Elle fonctionne à l'état de bien, je dis pas qu'elle fonctionne pas du tout. On n'a pas des personnages qui se basent sur avec des critiques. Notre carry ID, c'est pas un carry qui va se build full crit, il va pas partir à yeux. La force d'état de ninja est beaucoup moins... D'accord, c'est vrai que Varus... C'est vrai, c'est vrai. C'est son code des dégâts magiques à l'impact. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et l'évelyne, elle part, elle repart. Petite word qu'on va enlever de la part d'évelyne, d'ailleurs, en termes de vision, on est comment ? Pour l'équipe bleue, il n'y a pas grand-chose, mais assez. Pour l'équipe rouge, il y a un peu plus, surtout aux dragons, il faudrait peut-être commencer à faire des dragons, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, le Varus ? Il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, je vais aller check le bus. Il y a peut-être eu une petite déconnexion. Il faudrait faire le dragon quand vous êtes au temps devant et que vous avez la vision, etc., et qu'il y a de la pression énorme à la top lane. Boum. Bon, le R de Malzare, c'est une suppression, c'est à pas de QSS, t'es mort. Tu peux rien faire, s'il y a trois personnes sur toi. C'est un peu dommage, parce que j'ai proposé des mercures pour de l'équipe. Ah non, non, attends. Si, j'avais proposé des mercures pour l'équipe, et le Varus, il est parti sur des Tabi Ninja. Le Varus est parti sur des Tabi Ninja, ouais. Peut-être peur du Jean, mais pourtant, c'est l'Avelyne qui devrait lui faire plus peur encore. Ouais. C'est Unreal. Bon, bah, petit dragon fait. Il est quand même parti Yumu, mais bon, enfin, c'est... Yumu Jean. Ok. Au bout du rouleau pour le Jax, il a suivi ton conseil. C'est vrai que ça va être fort, c'est vrai que ça va être fort, je le sens. Ça va aider à remonter, normalement. Donc là, il va partir trinité. On a fait le E pour le Jax. Attention, ah non, c'est là, rien là, ok. Heureusement qu'on fait beaucoup de dégâts. C'est vraiment mal passé. Ouais, le Jax qui était un petit peu pris en sandwich ici, il peut rien faire contre 4 personnes, le Jax à scale, au début, c'est pas ouf. Après, il a combien de restants magiques là, parce que là, ça lui donne combien au bout du rouleau ? 40 quand même ? Ok, c'est pas mal. Et s'il vole, il peut arriver jusqu'à... Il envole, il va monter jusqu'à 70. Ah, c'est pas mal. Au total, c'est 30 plus 40. C'est pas mal du tout quand même. Bon, le Malzark a pris un séculaire, donc il va jouer, il va scale. Il a beaucoup de points de vie, il va avoir... C'est bien un séculaire contre... contre Oriana et... et comment dire, Evelyne, on aurait pu prendre un spectre abyssal, ça aurait été encore plus fort, mais on n'a pas envie d'être inutile non plus contre de l'armure, contre comment dire, des dégâts physiques, genre Jin, on n'a pas envie de se faire one shot. Là, le séculaire est bien, le masque abyssal aurait été plus bien aussi. On va pas aller sur la one shot, mais après le Jin, on a de quoi un peu le chercher. Et clairement, Jin, il n'a pas une vitesse d'attaque qui... Mais non, je pense que le masque abyssal sur... sur Malzaro a été génial en fait, vu que ton équipe n'en a pas, tu rajoutes 10% sur ton équipe qui est full AP, plus ou moins qu'à des dégâts. En fait, là, je l'ai proposé sur le Echo et c'est pas une bonne idée de proposer... Comment dire ? C'est pas une bonne idée de proposer à plusieurs joueurs le même item, parce que sinon... Ouais, ouais, sur Echo, c'est vrai que c'est mieux sur Echo, t'as raison, t'as raison, j'avais oublié que tu l'avais sur Echo, ouais, ouais. Et du coup, après, c'est... Enfin, oui, ça marche, mais après... Non, non, j'avais pas vu qu'Echo allait le faire, t'as raison, c'est mieux. Du coup, c'est bien, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ouais, bien vu, ok, j'ai oublié. Déjà, le Secular, il va coûter un petit peu moins cher. Malzaro, il a été énervé justement pour que ses sorts soient, comment dire, soient plus dépendants de la puissance. D'accord, ok. Et du coup, c'est plus intéressant qu'il paye un objet moins cher qui donne de la puissance. Il a pris pour apporter sur une Banshee qui lui donnera encore de la puissance et la Ressence Magique plus le shield. D'accord, ok, très bien. Par exemple. C'est très compliqué, quand on a vraiment beaucoup de retard là. Quand ton adversaire, Udyr, qui a beaucoup de résistance magique et d'armure, tu peux plus rien faire avec Echo. On va essayer de fermer comme on peut. C'est seulement la tier game en fait, le Udyr. Bah là, le Udyr, il faudrait pas qu'il se fasse... J'ai l'impression qu'il est alt-ab en fait, où il regarde son magasin. Mais quand le Udyr fonce sur toi, tu W, tu te laisses pas faire. Là, tu le laisses te stun. Il faut se défendre. Il faut se défendre. Oh, qu'au qui fait de quoi ? C'est quoi ? Oh, mais vous avez des bâches de fou là, Dark Rom et Uri. Putain, c'est trop stylé. C'est quoi ça, le 1 et 2 ? Ah, c'est parce que... Ok, d'accord. J'ai vu comment vous avez fait. Ok, ok. Ok, petite agression sur le jean qui s'est pris 2. Instant CC dans la gueule. En plus, là, Udyr, il est en train de partir au bout du relot et qu'il a besoin de l'air. Ça va être... Dès qu'il va avoir ces deux items, le Udyr... Où l'arrivée par Osroth, là ? Il fait quoi ? Euh... S'il fait Osroth, ou si... Pourquoi pas partir Osroth ? Pourquoi pas partir Osroth, là ? Non, je pense pas. Parce que Osroth, il va siège comme un gros malade, genre, il faudrait être à 10 pour l'arrêter, quoi. Je pense que Osroth peut l'aider à mieux push les tourelles ? Ah, voilà, il a fait Osroth. D'accord. Oui, il va siège comme un fou et mon équipe devra obligatoirement se regrouper pour l'arrêter. Sauf que là, depuis tout à l'heure, le Jacques, il le laisse patauger, quoi. Après, Jack, j'ai l'impression qu'il peut rien faire, en fait. Mais le problème, c'est que j'essaie de leur expliquer avant que la gamme commence pour moi, est-ce qu'il devait gérer le dire ? Et je leur ai dit de bien rester groupé dans la base et de jamais sentir ce qu'il devait jouer dans la base, parce que je l'ai pressenti en fait qu'il allait jouer. Est-ce que là, là, le Jacques, il peut rien faire, il saute sur Udyr. Le stun, il court et c'est fini, quoi. Le build que je leur ai proposé pour le light, il risque de bien les aider pour refaire vraiment un bon scanning. Parce que là, le Varus, je lui ai proposé un ice drinker. Un ice drinker pour ne pas me faire one shot par la Eveline. Après, il faut voir comment est-ce que... Comment est-ce qu'il tortale, en fait. Si mon équipe tortale avec le Jacques sans light, on gagne. Puisque ta Eveline est assez puissée. Non, mais ça peut super bien, Trundle. Q de... Q de Echo, E de Malzare, Q de Varus. Non, non, non. C'est génial. Tu tortale de ouf. Elle peut clairement tortale et elle peut gagner là-dessus. Après, le problème, c'est qu'à ce niveau de jeu, là, on est sur du bon silver. Est-ce qu'ils auront la patience ? Est-ce qu'ils auront la logique ? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui ne va pas il, qui va dire en plus le Varus, il a runen, il a le... Merde, comment le... Merde, ah ! Le Runan, l'urica de machin. Donc là, pour Tortal, c'est génial. Oh, attention. Ah, il faudrait revenir dans la bulle, il faudrait revenir dans la bulle. Ok, on a eu le petit shield, on a encore l'ultime, c'est bien. On fait gagner du temps à son équipe. Il faudrait aider le Echo qui est un peu tout seul. Il faut aider le Echo qui est un petit peu tout seul. Est-ce qu'on va appuyer sur R de la part de Malzare ? Non, ce n'est pas grave, on y était presque. Le shield de Lulu qui va permettre de temporiser un petit peu. Attention, la Evelyne qui s'était fait ralentir. Elle s'est fait polymorphe, on a flash de la part de Jax, on a très vite fait le R de la part de Evelyne pour se casser, lui dire qu'il est parti en 1v4, il s'emballe les reins et il prend pas mal de dégâts. Ah ouais, la polymorphe est horrible. La polymorphe de Lulu dure beaucoup trop longtemps. On a réussi le flash. On s'en rend pas compte, mais au bout du relo, il a cassé un peu la RM du... Ah ouais ? Ok. On peut le sentir quand même. Pendant que le Malzars s'est pris quand même 2-3 ulti, 2 ulti je pense. Le Jax qui fonce dans la mêlée. Attention, il n'y a plus que 2 sbires qui peuvent tanker la tour. Plus que 1. Je ne sais plus qui tank la tour là, c'était bizarre. Ok, c'est bon. Et le Jax qui a bien tempo pour son équipe, je ne sais pas qui ont tué l'équipe bleue. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on avait un combo d'objets qui était fort contre le Udyr, c'était l'Abyssal, plus le bout du rouleau qui font des effets de debuff. Plus le bâton du vide du Malzars qui permettait au Malzars de faire de gros dégâts et aux autres teammates d'affaiblir le Udyr. Ce qui fait que si mon équipe n'était pas partie ni sur l'Abyssal pour Echo ni sur le bout du rouleau pour l'autre et que 2 refait l'Abyssal et que du coup, si Malzars est un Abyssal, il n'a pas le bâton du vide, on n'aurait pas eu la synergie des 3 objets qui auraient appliqué tout ça de manière cohérente. Ah non, c'est bien pensé. Voilà, et ça, cette configuration d'objet pour une équipe, c'est ce qui permet justement de faire des fights cohérents parce que chacun a son attribut et chacun va pouvoir faire son travail de manière cohérente. Ils sont un sacré dead game. Je suis en train de voir la Lulu avec Harden Sensor et tout. Mais c'est possible. Après, il ne faut pas qu'ils s'enfoncent. Il faut vraiment qu'ils restent dans leur base. Le Harden Sensor, dans une équipe comme ça, c'est insane. Oui, parce qu'il y a la dante aussi qui fait les dégâts de bruit. Aïe, non, le Jax. Oh, bien vu, yes, on a pris le... On a pris le Jax. Eh, le Jax qui commence à mettre des patates. Mais le Jax, il met les patates, ça s'assure. Mais il ne faut pas qu'il soit tout seul. Là, avec un petit peu d'aide, à temps temps, l'équipe bleue peuvent revenir. Allez, si on commence à jouer un peu plus groupé, on ward un petit peu mieux. Il n'y a que des trinkets jaunes en plus en face. Ils n'ont pas de déwarder. Du coup, c'est très bien pour l'équipe bleue. L'équipe bleue qui pourrait prendre un petit trinket bleu, je pense. notre Lulu, elle a un score de vision qui est de 9. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le fameux score de vision qu'on a vu. Mais t'as vu ? Elle vit une 50 de score de vision. Après, ça, c'est normal. Les junglers, ils ont tous des très bons scores de vision. D'accord. Oui, ça fait exploser. Oui, parce qu'ils prennent des visions dans... OK. Oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il me semble que ça a été nerfé les ITM junglers. il n'y a plus le couteau parce que justement, les junglers, Riot s'est rendu compte que les joueurs avaient tous un excellent score de vision. D'accord. En jungle, je parle. Et du coup, ils ont voulu atténuer ça. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire la suite. OK, c'est vrai que... Ah, c'est marrant de voir le score de vision comme ça. C'est marrant, c'est marrant. Du coup, Evelyne, par exemple, elle a gagné 50 minutes de vision de jeu sur une partie qui est en jour 28. Après, c'est un peu vulgaire de dire ça comme ça, mais on peut comparer ça des minutes de jeu. D'accord. Ah ouais, OK, tu vois ça comme ça, toi ? parce que une ward, si elle tient une minute, du coup, tu as une minute de vision. Du coup, si tu poses deux ward en même temps et qu'elle t'aide deux minutes chacun, du coup, tu as gagné quatre minutes de vision sur deux ward en simultané et ainsi de suite. En gros, plus tu poses. Et quand t'en casse, si la ward que tu casse, elle est restée deux minutes de vision, tu vas gagner deux points de score de vision. D'accord. Du coup, tu as gagné deux minutes de vision aussi par rapport à l'équipe adverse. Qu'est-ce qu'il coûte ? Euh... OK. Bon, le Udyr a presque le double de l'argent de Eko. Et là, pour contrer, c'est-tu dire est-ce que tu prendrais pas une BOTRK, genre un truc comme ça ? Non, là, ça sert à rien. Ça sert à rien ? Mais non, ça sert à rien puisque s'il n'a aussi pas un BOTRK, déjà, c'est un carré qui est hybride, donc limite, s'il veut faire mal, il faudrait qu'il parte sur un bout du rouleau. Et... comment ça s'appelle ? Et le Udyr, il a de l'armure. Ah ouais, j'avoue, je pensais qu'il avait beaucoup plus de points de vue, mais il a quand même beaucoup de points de vue. Il a obligatoirement un objet qui pénètre, mais avec Varus, tu vas pas faire et la pénétration d'armure, bref. D'accord, donc là, il faudrait un item pénétration d'armure, au plus rapide. Non, il faut rien du tout. Là, on a les dégâts magiques, on va rester sur les dégâts magiques, tout court. C'est quoi le ratio de Varus ? Il fait 50-50 ? La DAP ? Le ratio de Varus. Non, en fait, je ne sais plus. Je crois que c'est 2% de dégâts magiques plus 10 au niveau 1, et après, ça va être du 2,75 plus 14. Après, ça va être du 3,5 et ça va passer à 18. En gros, il va passer à... Il va passer à 20 dégâts magiques. D'accord. Au niveau max de son Z, de tête, il sera à... Je ne sais plus. Attention, attention, les bleus qui sont en train de refaire une remontée spectaculaire. Oh, il va sentir rien. Il va sentir... Mon dieu, il n'y a pas de rien. Non, mais c'est pas grave. Au moins, du coup, ils ont cassé son Zroth ou pas ? Le Zroth est plus là. Je ne sais pas s'il est en cooldown. Non, je n'ai pas l'impression que son Zroth soit en cooldown. Il est on. Oh, il reprend trop de vie. Il reprend trop de vie. Il a la mort en mug. Il reprend trop de... Par contre, le Jax, il est vénére. Oui, mais il faut savoir une chose, c'est que Varus, de Udyr. Parce que Varus, il a... Comment dire ? Si Udyr est parti war mug, le Z de Varus, lorsqu'il va proc les marques, Udyr, il va exploser, en fait. Je ne connais même pas les sorts de Varus. Et Malzare, et Malzare, ils utilisent aussi des dégâts en pourcentage de points de vie. Donc là, le Udyr, il est mal. Le Udyr, il n'est pas bien pour le late. Il a beaucoup de points de vie, il s'endicapte tout seul. Ok. Alors, il a beaucoup de points de vie, mais la war mug lui permet de... jamais back, en fait. Oui, il lui permet de ne jamais back, mais ça l'handicap pendant les fights. En late game. C'est-à-dire que si là, on arrive à... Comment dire ? J'ai dit au Malzare de prendre la rune une tempête menaçante. Ce qui fait que si la partie durera ultra longtemps, et là, c'est ce qui va se passer, parce que là, elle va durer 50 minutes, ben, je ne te raconte pas la tempête menaçante qui va lui donner 168 de puissance. J'ai l'avis. Oh, la Lulu qui s'est fait exploser. Parce que, en vrai, là, vous n'avez... J'ai l'émarre. Attention là, la Leona qui va tomber. Attention, attention les bleus qui sont en train de remonter là. Oulololololololololololololol. Par contre, la Auréana, je ne sais pas pourquoi, elle est toute seule. Il ne pourra jamais jouer. Ça va être ultra triste pour Jean. Ah allez, Jean va avoir des problèmes. Attention, mais là... Oh là, le leader qui est toute seule. Non. Je ne pense pas qu'il devrait faire ça. Non, il ne peut pas, il ne peut pas le dire. Là, c'est mort. Mon équipe a trop de énergie avec la pénétration du rouleau. Il aurait dû limite et aller aider la Auréana. bon par contre la orena qui est toute seule en train de speedpush c'est pas la meilleure des choses on a fait une tp on a foiré une tp de la part de un drèque de quoi qui apparaît là un dragon d'eau sont là les dragons ils ont ils ont plus vraiment de faire attention parce que oréna c'est un champion à team fight et faut éviter les speedpush là on avait une énorme avance et vous voyez les dragons qu'on n'a pas fait au début bah là on aurait pu en avoir trois ou quatre dans quatre quatre mais on aurait pu avoir trois dragons de deux pourtant on a deux dragons pour l'équipe rouge mais ouais c'est bien compliqué là l'équipe bleue là et on n'a pas c'est trop bien c'est trop bien ce genre de game là même si l'équipe rouge gagne vraiment c'était mais non 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 là vraiment l'équipe bleu à je trouve plus de chance bon il ya quand même deux dragons de terre genre là sur un ice ça peut finir vite là oui là là ça peut casser les tours là sur un ice ça peut finir ou attention ok oh ça c'est vite oh ça c'est vite que le dragon ultra vite attention udir est en train de téléporter sur le sur le eco mais lui coûte en 0,4 ça sert à rien de perdre du temps sur lui le attendant et le udir qui va essayer de barrer la route mais y'a pas son équipe y'a de son équipe le jean n'est pas là et le malzar il a pas son air ça fait mal bah le malzar je pense qu'il avait peur de qu'il se fasse une par la luna ou un truc comme ça et oui mais il avait son passif oui mais tu sais pas peut-être qu'il avait le w je sais pas il aurait pu prendre des dégâts de léo de doréna des trucs comme ça en vrai j'avais pas la vision là on avait la vision sur les deux mais je sais pas quelle vision ils avaient du coup je savais pas il avait fait comme comme un gros malade je vais passer dans le bus on va voir si ça passe moi c'est pas assez mais tu vois tu es dans l'équipe bleue tu vois tu es en train de faire une remontée ils ont peur ils ont peur de faire une erreur là c'est bien ce qu'ils font plus la partie de l'autre plus à l'avantage de mon équipe par contre faire attention au eco faire attention au eco là c'est finalement quand on réfléchit la seule personne qui peut bien engager avec de victorias c'est la léona en fait parce que la lona s'il a fondé c'est détruit par contre lui dire là je sais pas trop trop ce qu'il fait ça peut bizarre le dur et n'a qu'est vachement bien placé sur les trois joueurs la lauré n'a qu'à un petit peu de bouclier avec l'iron de solari mais ça va quand même tomber la luna va mourir moi là le udir il respecte plus rien il fonce dans le tas il n'a pas compris qu'il se prenait énormément de dégâts grâce à ton bill que tu as conseillé parce que là non mais là ils font vraiment super mal au udir qui est ultra tranquille mais il se fait déboîter juste par le build c'est insane c'était le kit ou double de dire jacques par au bout du relot au first pour avoir l'impact parce que le problème de partir trinité c'était rack direct c'est que ça met trop de temps à scale alors que le bout du relot c'est un impact direct et là on voit la différence en effet les sandales de mercure beaucoup mieux que tabi ninja parce que là tu voyais que le udir il se faisait silence il se faisait trop ralentir bon après un air de malzarl à ce stade là de la partie il meurt juste avec un air donc limite il aurait peut-être dû prendre une qss udir s'il joue comme ça c'est un qss phoenix donc là il perd au bout du relot le udir normal normalement ou alors ou alors c'est un peu un fou il va partir sur une guiseau pour croc les passifs toutes les deux attaques parce que à partir de là en fait le groupe en fait c'est même pas une qss qu'il faut c'est qu'ils jouent avec son équipe là il essaie de trop un v5 et bah ok tu prends une qss tu fais prendre tous les ultis de leur truc qui fait qss et une barre mais que ça sera beaucoup plus de golden que l'ultime de malzart du coup c'est pas rentable donc là jean qui a une ingénie à l'enjeu radien sur jean c'était pas obligatoire ouais le jean qui est en 2 4 en plus c'est pas la cible parce que là le truc c'est que ton jean il a il le faudrait au moins un tueur de géant puisqu'il va pas acheter de point de vie en face il ya quand même des personnages c'est résistant là le jacques qui a trinité c'est rac là maintenant jacques c'est les goûts de la car il fait ce qu'il veut deux amis là vraiment son vide ça c'est déjà ça donne envie de jouit jacks mais dans cette situation là juste dans le game est ce que tu imagines que le jacques il met il met juste une comment dire à un z qui proque avec le stérac et la trinité son attaque de base elle a 450 % c'est pas dégueu hein c'est pas dégueu c'est complètement une scène en fait déjà la trinité elle va frapper à 300% puisque la trinité c'est la trinité c'est 200% et plus 100% du stérac en gros le star qui doit il va donner 50% d'années en plus mais la trinité va convertir ça en 200% du coup le stérac devient du 100% sur la trinité donc 300% sur la trinité et l'attaque de base qui à 100% plus le stérac à 50% ça fait du 450% juste sur un prog z en fait c'est une scène moi j'étais j'ai peut-être perdu du monde mais non mais c'est c'est ouf quoi comment le bill m'impressionnera toujours les billes et du coup il ya beaucoup de il ya beaucoup de travail derrière il n'y a pas beaucoup de personnages comme jacques ce qu'ils peuvent partir trinité c'est rac de manière optimise l'état d'arrius c'est vrai lien quand il est réel et j'ai vu il ya oui bon il est bien ça c'est la base mais pour parler d'un truc exotique d'arrius trinité c'est rac en vrai ça peut marcher ça peut fonctionner le problème c'est que je crois qu'il n'a pas les ratios sur le plus peine je sais pas comment ça marche après il ya olaf qui se joue aussi très bien qu'il peut se jouer trinité stérac puisque tous les rachos des soeurs de olaf c'est sur son attaque de base et non sur ses bonus d'ad et mais d'accord tu sais que j'avais jamais lu la stérac je comprends pas plus 60 casse base attaque de mèche donc en fait la stérac pourtant être pris avec trinity force alors quasiment le problème c'est que le coût est très élevé de ces deux items d'accord c'est quand on a pour pour plus de 7000 gold mais pour deux items c'est le seul objet stérac qui fait ça j'ai jamais vu ça plus 64 bas il donne pas de l'ad on dire c'est vrai qu'il augmente ce tour d'attaque de base il ya pas un autre objet c'est le seul c'est le seul à faire ça mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est ton attaque de base qui évolue ce n'est pas ce n'est pas de l'ad supplémentaire ah oui d'accord donc en fait les sortes à ratio bah si ça fonctionne quand même il n'y a pas de ratio sur les sortes c'est ça c'est le piège que beaucoup de joueurs peut-être n'ont pas pensé par exemple tu as un ratio de 1 en ad sur un de tes sorts oui si tu as 60 ah ouais mais non si tu as 70 d'attaque de base ça va dépendre si ça prend en compte ton attaque bonus ou attaque de base ou tour d'attaque de base d'accord ok et si ça prend que ton attaque bonus bah du coup ça va prendre zéro pour d'accès maintenant ça prend en compte tout comment dire 100% de ton attaque de base enfin tout et du coup ça ça va tout additionner d'accord mais jacques du coup il ne profite aucun sort qui va stéroïder par contre il profite un mort d'osteux c'est oriana qui l'a eu non comment attention le r2 rien n'a qu'à toucher les deux joueurs evelyn a flash air ça a presque one shot mais on y est presque lui qui est tombé les deux joueurs de l'équipe rouge sont tombés et le jacks est finalement god like le jacks qui fait beau dire là ils ont oublié le udir le udir ils ont oublié le udir qui a le nashor il va pouvoir prendre un inhibiteur là il peut finir la game en vrai ils ont peur il faut il faut au moins deux qui bac pour le udir tellement il est huge mais là le jacks il va devoir bac le udir il va pouvoir faire des trucs mais udir il tp pourquoi le udir a tp il avait le nash je sais pas tant mieux on va pas s'en plaindre attention attention ça s'est pas passé le udir qui sait qu'il va avoir des soucis contre ça c'est bien le jazz qu'il a fait c'est très bien après non mais on a fait des gars mais c'est le udir aussi qui fait des dégâts en fait je pensais pas qu'il avait pas de dégâts derrière et là il a le e le jacks il a le il a le bientôt je pense que c'était à une seconde le il a fui au lieu de de l'attaquer directement quand quand tu joues jacks et t'as bientôt ton eux tu vas bientôt crever essaie de prendre un petit peu de distance genre après c'est compliqué contre un udir après c'est compliqué contre un udir et c'est marrant parce que les deux avaient au bout du rouleau du coup il se plaît de l'arrestance magique c'est vraiment fort lulu la t'as vu comme le jacks il y est du gout j'ai tout par contre super intéressant le stérac 1 putain je savais pas que ça donner est ce qu'il ya des ratios ad et de la ténacité quand il croque pendant 8 secondes et pourquoi pourquoi lui dire il prend pas ça parce que il pourrait en vrai mais il est pas parti trinité du coup comme le ganté givran c'est que 125 % de base du coup c'est beaucoup moins intéressant mais c'est vrai stérac sur lui dire serait trop bien restera qui pourrait marcher bas la place de savoir mais c'est quand il se fait une part à malzar du coup ça fait proc en plus que bouclier ténacité mais par contre il pourrait pas se soigner hors des combats du coup il n'aurait pas le après on pourrait peut-être penser à un but différent pour vous dire qu'il a de rire en soit le plus de dire là comme ça il je suis pas ultra fan ok on va attend la partie ultra serré 42 minutes oh mon dieu elle attend on a passé les 40 minutes hein la rue une tempête la donne combien la 50 20 je crois un truc comme combien 120 non après ça va être 168 oui c'est c'est complètement craqué il a 500 à plus de 200 mais tu joues en fait à chaque fois c'est non mais vous rendez compte qu'il a 500 ap sans rabadon là oh quand il va prendre rabadon il partit un rabadon je pense en plus là peut-être un zonia je sais pas mais si pas rabadon la paix qui va gagner ça va être une scène il va être à 750 d'ap la poule au lot ça va rajouter tellement de dégâts après est ce qu'ils ont besoin vraiment de plus de dégâts il a l'air c'est ce qui se passe c'est que plus la partie dure longtemps plus plus qu'on dirait qu'on s'il va décupler ça rabadon sera trop et trop important avec son sarre une la 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 pour malzar oui c'est car dans la mage qui profite du rabadon oui faites que la partie dure 1h20 il va gagner plus 400 ap avec la ruine ça va être trop drôle c'est ici la partie et voilà si elle dure une heure et va gagner 168 de puissance si elle dure on a la pénétration d'armure de la part de de varus si elle dure une heure et 20 minutes il va être à 288 de puissance le ah ouais le varis qui a pris du coup bas le le dominique vu qu'il ya beaucoup trop de pv sur le sur le udir il va faire attend il va faire beaucoup de dégâts je pense non oui mais non en fait le domini qui va augmenter les dégâts que on dirait qu'il va appliquer de 20% les dégâts physiques par contre oh attention le udir comment dire varus qui a été pris à part par l'ultime de leona mais c'est la seule chose on a brus il exauce tout de suite sur le jacks le jack qui est ultra tanky qui a été ulti par lulu la léona qui va mourir le jazz qui est juste trop trop gros le jacks on va flash de la part de udir on va peut-être se faire attraper la oriana qui est pris à part la leona et le udir essayent malheureusement de tuer un petit peu le jazz qui est beaucoup trop huge oh là là c'est compliqué c'est compliqué sauf que là ya oriana non on a laissé le jazz tout seul qui va quand même un kill avec lulu au secours lulu est des alliés attention attention non le echo qui bug non pas ce moment là pas comme ça laissez le non ne le suis pas ne le suis pas à vraiment ils ont aucun respect non 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 pas comme ça ah mais non ça c'est nul ça c'est la mort nul aïe 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 aïe, aïe 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 aiku Ha музra aïe aïe, il a été meilleur Il t'a plus le droit de le dire là qu'il frappe pas comme ça Spize en, pas comme ça Oh non, c'est trop triste, pourquoi à ce moment là tu bug Et voilà pourquoi on demande une connexion stable On veut mettre une pause en vrai Pourquoi ils mettent pas la pause ? On devrait le rappeler avant de noir J'avoue, il faut que je lâne quelque part ce truc là parce que là franchement perdre une game comme ça c'est très que si rappelle moi dire qu'on peut faire pause en plus il y a le mazard qui le dit dans la game genre on peut faire pause personne l'a fait dire qu'on peut faire de toute façon la game on la retiendra pas pour le gagnant ou le perdre non mais c'est quand même dommage que c'est dommage en effet c'est complètement dommage mais par contre là en termes de théorie crafting et de build et c'est hallucinant les gens c'est hallucinant comment toucan a réussi à analyser une game comme ça et moi c'est hallucinant le nombre de merde que j'ai dit en fait oui oui prends les tables ninja lui dire c'est pas du tout ça qu'il fallait prendre mais tu arrives à analyser une game aussi rapidement ça c'est ouf en fait en fait le truc c'est que je dis les choses de manière instinctive et des fois je me rends compte de des faits qu'il ya en plus c'est en fait la synergie je la ressens naturellement et c'est après que je le vois de manière beaucoup plus approfondie en fait bon la pause a été faite bien sûr les gars à chaque fois que je parle avec des gens qui sont du milieu de l'e-sport je leur explique que ma vision du jeu elle est viscérale en fait alors après c'est c'est difficile à comprendre puisque chacun a sa sensibilité il y en a que c'est la musique il y en a ils vont entendre un son ils vont dire tiens ça c'est un mi bémol tiens ça c'est un si machin mais moi c'est plus par rapport aux chiffres et par rapport à la logique de jeu après c'est aussi beaucoup de connaissances donc c'est beaucoup de travail par rapport aux chiffres donc de compréhension de pourquoi lui il a mieux scale donc il faut comprendre à quel moment on va gagner de d'argent il faut savoir aussi combien on va gagner de gold par wave là les waves de se dire et vont être réajusté par rapport aux gold c'est important de connaître toutes ces notions parce que si on ne les a pas on va forcément créer du retard avec des pics la gamme du coach abonnés d'avant bon jax il avait il avait eu du mal parce que justement le bon déjà il n'était pas à l'aise avec le jax il n'était pas il avait dit du mal mais mais surtout que trinité sterak ça coûte très cher l'on pense pas qu'il est ultra fort mais ça coûte ultra cher ok avant que ce soit jouable c'est plus alors que là le fait de le dire le haut bout du rouleau ça l'a dessus permis d'être tanky tout de suite de pouvoir se démarquer par rapport à l'équipe en synergisant avec l'équipe et après il a pu faire son sterak et tout ça c'est vrai il a commencé au bout du rouleau au lieu de trinité il est parti thème shingle hp first bon après bon ça c'est ok même si je suis pas ultra fan ce qu'il aurait pu partir quand même arc courbe pour avoir un meilleur des pièces faire les cendres de bami puis arc courbe admettons ça aurait été beaucoup plus optimisé après j'ai pas le temps de tout lui dire mais bon enfin en soi oui non non mais c'est sûr mais en tout cas c'est bien qu'il ait entendu parce que vraiment là le jax est en train de faire une énorme game après avec lui c'est génial aussi un vraiment lui aimé un 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 bouclier un air c'est god like le 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 jax devient god like le varus aussi génial 50 minutes donc là on va être à 120 puissance putain de merde pour le malzar le malzar qui a 783 ap là voilà et là tu vas voir dans deux minutes 30 oh mon dieu il va être à 820 les 48 de puissance 48 plus les 40% ça va faire on va gagner encore 72 puissance supplémentaire 70 d'ap et là en plus va-t-il réussir à voir mille ap sans être un regard à l'hôpital a approche sur le sur le jax malheureusement je t'avais gare il sera quatre mille de puissance déjà j'avoue ah non purée le idyre qui fait chier qui a pas réussi à prendre comme ça c'est chiant ça c'est chiant de ouf pour l'équipe en plus la wave la wave en eau à venait juste d'apparaître du plus ils vont elles vont arriver super vite horrible oh mon dieu est vraiment à une frame presque à une frame une frame de près de près ouais bref et du coup oryana la combien à comparer à l'autre la oryana 751 elle a pris la rune elle aussi donc là c'est ils sont équivalents puisqu'ils ont le même build à peu près à peu près d'accord ça va être marrant ça oh là là ok la choc ouais c'était la différence la différence c'est que malheureusement il a des dégâts attention attention la logique il vient d'engager sur la oryana on a ré on a activé beaucoup de shield sur anna le la vinci qui s'est pété la gueule léona qui va essayer de gagner du temps son ultime et plus ou moins ok le idyre qui rentre dans le team fight est ce qu'il va pouvoir faire quelque chose non j'ai pas l'impression il fait juste gagner du temps à courir ah ça va être compliqué le jean qui sert absolument à rien et le jean qui sert un peu à rien faudrait mettre un w sur le jean faudrait mettre un w sur le jean il avait son truc dommage on va devoir on va se faire attraper du coup on va perdre l'ange gardien là dessus et la game le drake doit prendre 20 secondes le drake non mais la game est finie la game est finie normalement mais ils ont ils ont 40 secondes la game est finie il y a la base qui se fait ouais ils ont le temps c'est vrai ils ont le temps le jacks je sais pas pourquoi ouais le jacks défend la base mais bon le jacks aurait pu oui oui mais il y a quand même besoin de défendre on sait jamais pas oui mais c'est à dire que le jacks met trois patates la game et puis nous aussi quoi on aurait pu laisser par exemple l'écho ou un truc comme ça après non j'avoue le écho j'avoue je sais pas tu sais pas en 30 secondes l'ariana s'il a fait une bonne action il a une shockwave encore ouais non non c'est fait mal on joue safe de toute façon la game normalement ils peuvent la finir combien d'appeler là combien d'appeler ah merde ah oui alors attend la paix 839 ouais c'est ça 840 ouais c'est ce qu'on avait dit putain la vache 840 et elle pour 750 à tu vois non oryana n'a pas n'a pas la ruine il est à combien elle est à 151 donc en fait elle avait vu là il faut pas qu'il perd le faut pas qu'il perd de l'achat sinon c'est la merde ah non il faut c'est l'euro style la tp de udir que j'avais anticipé c'est l'euro style ok tp de udir heureusement qu'il y avait jack du coup ok ok le a dommage tu vois je t'avais dit que le jeu puisque là il finissait pas la partie même il y avait juste là oryana qui défendait mais je sais pas un genre écho il zone il zone oryana là ils auraient dû se diviser à une équipe qui va au drac qui allait au nage ils auraient pu prendre les deux et les joueurs doivent être doivent stresser l'un c'est compliqué pour eux on a 50 minutes de jeu ah non mais regarde 1021 1021 d'ap pour le malzart il va tient oui parce qu'il est l'alnachor il a l'alnachor putain la potion ouais c'est ça c'est une scène malzart du coup il a qu'un seul objet qui donne les cooldown donc là il est juste 20% avec la rune de transcendance donc il peut pas spam ses sort indéfiniment il a le rail est un le rail là il met un e sur quelqu'un c'est en plus il a le luandry ohlala non c'est terrible mais il a aucune pénétration magique à part le luandry là à la place de mon malzart il voulait jouer ah si si il a le vécu parce que malzart il voulait jouer une cash opa mais cash opa c'était beaucoup moins facile contrairement à dire puisque cash opa elle est handicapé avec son z pour mettre une flac qui pénalise bien ce que veut dire il va au core à corps et cash opa ne peut pas mettre sa flac au core à corps enfin ne peut pas mettre la flac sur elle et c'était quoi que j'avais ah oui c'était notre carré ad il voulait soit jouer une zaya je dis non on prend pas que zaya une fois en varus c'est quoi qui donne de la paix de ouf à malzart c'est la ruine avec tempête menaçante tempête mena d'un juggler il voulait jouer il voulait jouer shivana et alors shivana s'aurait pu passer mais ça aurait été clairement moins fort que jacques soit et toutes les dix minutes la ruine te donne encore plus d'ap mais plus de 52 minutes la game là tu vois tellement heureux d'avoir pris cette ruine en fait la ruine elle va te donner 8 de puissance à 10 minutes après ça va te donner 8 plus suite donc je vais être à 16 les dix minutes d'après ça va être encore plus suite donc tu va être à 16 plus suite ça va faire 24 dix minutes après ça va être 24 plus suite va être à 32 la minute après ça va être 32 plus suite ça va être 40 et c'est à chaque fois c'est c'est la valeur d'avant plus suite par tranche de 10 minutes en gros la base ta 8 on dire de 0 à 10 minutes à plus suite ok de 2 à 20 minutes tu vas être avant tu avais 8 du coup tu vas avoir 8 plus suite ça va faire 16 mais oui mais ce que non mais c'est là j'ai l'impression que de 40 à 50 il a gagné il n'a pas gagné plus suite il a gagné genre 60 ça qui se passe j'entends d'expliquer d'accord ok début tu as au début tu as 8 après ça après tu vas avoir plus vite qui va être ajouté ça va être 16 après tu vas avoir plus suite qui va être ajouté ça va être 24 à d'accord ok c'est bon je la c'est plus suite ok mais c'est mais ces valeurs s additionne de manière constante en fait d'accord j'ai cru que c'était beaucoup plus disproportionné quand tu arrivais plus tard en fait genre à 40 50 j'étais plus non c'était mais ce que j'ai en train de dire parce que ce que j'aime à l'expliquer c'est que tu vas voir 8 de base après tu vas avoir 16 parce que tu as envie de plus suite mais quand je dis plus 16 tu as les huit de base quand on était ajouté du coup tu as 8 plus 16 ça fait 24 ah ouais ce qui fait qu'avec deux jours tu as 24 de puissance non c'est bon là je les laisse et là et après tu vas avoir 24 plus 24 plus suite ça va te faire du 48 plus 8 ça va te faire du non j'ai oula je me mélange ne t'inquiète pas on a on a compris le principe par contre là l'équipe bleue comme tu avais dit ils ont réussi à siège ultra bien là tu te rends compte que dans six minutes mais pas mais je les ai je les ai j'étais fermé j'ai fait bon vous sortez pas de la base vous restez pas qu'il est devant on va se mettre en mode là ils sortent là là c'est pas bon tu vois il devrait vraiment rester parce que le dire il le néglige il faut qu'il a ce l'équipe ennemis faire la connerie d'aller dans leur base surtout qu'il ya aucun dragon baron à défendre à moins que attend c'est quand le timing du prochain baron quoi que ce soit je les ai pas là ouais mais là ils font la connerie il faut surtout pas qu'ils sortent de la base faut qu'ils restent à la base le dire il prend un petit peu de vision je pense non on s'en fout là tout ce qu'on veut regarder si de tenter si tu es dans ta base autour de tes trois inhibe les ennemis peuvent faire ce qu'ils veulent ils sont pas plus puissants tout le monde est niveau 18 tout le monde est fou le build là tout ce que tu veux c'est défendre ton axis c'est vrai c'est vrai tu veux juste ça donc du coup non mais là la mec mais là vous rendez pas compte que la pression des joueurs les gens là tu te dis je fais une erreur la partie est finie léona elle se dit je rate mon air c'est fini genre là l'effet si je me fais one shot et je me fais prendre c'est fini ça c'est horrible c'est horrible alors que le jacks en plus maintenant même si le jacks il fonce dedans la lulu elle rate son ult ou elle misclic et l'ulte un mignon non c'est pas possible mais c'est assez horrible je déteste les parties comme ça où tu fais une heure et c'est fini ok on n'arrive pas à défendre l'inhibe ok s'il ya plus ou moins on a mis un petit peu de pression l'inhibe a pris quand même cher les dégâts qu'on fait oh purée l'inhibe va à une annonce a été nerf le barrière de commandement baron oui oui ça a été nerf non mais c'est les monstres d'une heure là attention mais faut qu'il casse la l'autre voilà c'est bon mon dieu non il reste un hit la go les gars là un petit et voilà allez ils ont vraiment pu forcer une engage de la plainte il ya le utile à top lane qui car non il signore lui dire ok c'est bon le écho va dessus le w qui est vachement bien placé du écho qui va pouvoir se tonne lui dire non il a dû voir il a du flash du coup c'est bien on a trop ou le mille le mille sur le bâtiment qui fait vraiment beaucoup de dégâts le jazz qui engage et mettre un air c'est c'est worth pour casser la fonte attention la léonac a pris énormément de dégâts on a le jazz qui avait fait qui s'est fait ult par la lulu le udir qui est dans la back lane qui met énormément de pression dans la back lane en an le udir en train de faire un taf monstre j'ai l'impression qu'il est en train de faire chier de monde non c'est bon c'est bon c'est bon ils se sont fait exploser la gueule et c'est l'équipe bleu qui va gagner elle super bien joué on sait pas encore gagner attend 60 70 secondes pour finir là il faut 30 secondes qu'est ce qu'il faut 30 secondes pour traverser la map et à chaque fois c'est un inhibiteur plus le nexus tp sur quoi je sais pas et quoi j'ai l'impression que j'ai vu un tp j'ai buggé jeu je n'ai pas gardé mais non non mais finissent 100% mais 40 secondes jacks tout seul il aurait pu dans la game et ben en tout cas c'était une partie géniale je sais même pas comment tu vois c'est le jazz qui a eu qu'a eu les balls d'engager normal il est il est ultra fait il est il arrivait c'est après on aurait une shivana à la place on aurait autre chose ce serait pas passé pareil déjà on a eu aucun contrôle des drags et bon ça c'est très mort mais après je te dis pas il était bien elle n'était pas du tout let game djinn il est l'été buff ou pourquoi sur ce patch en tout cas je gêne à tout le monde c'est une game insane vraiment été trop trop bien elle est trop bien là dedans dans deux minutes 12 on a eu un d'autres boeuf appel à la 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 malzor ça doit être un monstre ah c'était vraiment génial vraiment génial comme comme game une super leçon de théorie crafting de never surrender de trust me i'm jacks et putain c'est là c'est juste que ton ta composition elle était elle était mid game quoi c'est tout enfin mon équipe était là de game 100% la tienne t'as evelyn à ses souffles un peu plus au bout d'un moment leona s'écrase lui dire pareil c'est pas un perso là de game c'est vrai c'est vrai genre leona se faisait mais atomiser par contre lui dire c'est ouf comment il se faisait mais détruire genre il résistait pas longtemps dans les teamfights après l'école il n'a pas fini son build n'a pas pu finir ses hésites et qu'on n'a pas fini mais en tout cas vous voyez écho bas il a passé une très mauvaise game au début c'était pas c'était pas sa game finalement il n'a pas lâché ils ont farm et ils ont siège alors là gros chapeau un gros chapeau aux joueurs un chapeau à tout camp pour pour les conseils qu'il a donné au début et bah j'ai tout le monde en plus il ya tous les joueurs tu fais ça toi tu vas faire ça etc je leur ai dit tout l'ordre en plus j'aime les bannes j'ai pensé aux bannes j'ai dit de banne moragana j'avais dit de banne banne jana parce que je voulais casser le disangage ou enfin en gros je voulais juste qu'il y ait ma lulu qui puisse mettre des shields et qu'en face ils aient rien et que et que en gros même si il prenait une soraka on s'en fout puisque soraka peut pas ulti comme une jana elle peut pas être des shields ouais si vous voulez monter en support lulu les gens c'est tout le temps tout le temps trop bien dans un autre situation j'ai l'impression que c'est très bien vous conseille trois supports qui sont god tiers on va dire bon déjà il ya jana qui est ultra puissante il ya nami qui est un des deuxièmes support qu'il est les plus forts du jeu qui est moins joué que l'ue en troisième c'est c'est très très fort dans une équipe qui est ultra cancer et gêne mais disons que tamis c'est un petit peu comme jana par rapport à l'outil puisque ça ça peut qu'un littéralement cassé des files après l'outil de lulu c'est un peu plus quand on a une équipe qui est plus front line en gros nami c'est plus quand on a une équipe qui est un peu poke qui a un peu distance mais lui c'est quand vraiment quand on a du jax quand on a des choses qui rentrent dans le tas ou que les amis en dans le tas c'est un peu on a très bien vu que des smurfs ne peuvent pas battre les billes de tout cas exact vous avez vu les dégâts de jax genre ap ad c'est genre 60 ad 40 ap voire c'est que le dire il a un bon niveau de jeu il a dominé la top lane mais dominé la top lane ça ça n'a pas suffi face à une cohésion d'équipement qui qui était supérieure en fait parce qu'en gros si 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 le co n'avait pas fait l'abyssal dans la mêlée mais l'aurait pas buffé toute l'équipe le si le jax j'ai pas accroché le bout du relo il aurait peut-être jamais fait du coup ça aurait été de story qui n'aurait peut-être jamais été fait de toute la partie en fait elle c'est ouf et juste ça va augmenter les dégâts de l'équipe de plus de 20% peut-être trop trop intéressant trop trop intéressant le fait que le le jax tu lui dises genre prends pas trinité ça va être un petit peu trop long tu prends ça parce qu'elle est beaucoup d'ap en face putain mais une scène bref en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi le live merci beaucoup tout quand d'avoir été encore là j'espère t'avoir la semaine prochaine encore une fois avec plaisir de l'annonce s'il ya encore devant car la vidéo jusqu'au bout en ce moment il ya l'événement de de annie donc il faut dessiner une annie au royaume des bonbons royaume des bonbons il ya des skins à gagner si vous voulez la gagner des skins donc c'est gratuit je vais juste de faire un dessin les juges seront qui seront les juges déjà alors le jeu ce soir ce seront des membres du support league of legends donc ce que ceux qui répondent aux requêtes on ne triche pas pas de triche pour les dessins ils sont ils sont vérifiés pour voir s'il n'y a pas de recopiages oui ni de trolle évidemment on prend pas quelqu'un qui me dessine une cerise ou des trucs un peu plus on vous connaît et puis et même si même si vous ne savez pas dessiner vous avez vos chances de gagner c'est un petit fort on le voit c'est ça on le prend en compte et on fait gagner des gens qui mais qui le méritent puisqu'ils se sont investis ils prennent toute la chance et il n'y a pas qu'un seul gagnant il n'a pas deux il n'y en a pas trois il y en a vingt qui seront choisis donc vous avez clairement vos chances un peu que vous pour peu que vous vous lanciez en fait ils gagnent des skins c'est ça ça il y aura 20 skins 20 skins à gagner imaginez le délire quoi bref merci tout quand à la semaine prochaine bah nous on se reparlera à bientôt genre le soir bonne soirée à tout le monde merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à regarder le coach abonné et à participer on se revoit la semaine prochaine pour du silver gold en ouest je vais essayer un jour promis de le faire en n a parce que je sais qu'il ya beaucoup de québécois ou de français qui habitent au canada bref je vous dis à bientôt ciao bisous bisous